Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Interlagos pour suivre la première des 12 manches de ce championnat de SuperTorrenwagen Mastershaft. Heureux de vous retrouver pour une saison complète, nous allons suivre le championnat d'STW. Nouveauté avec, vous découvrez le déroulement de chacun des week-ends. On va passer tout de suite sur la séance qualificative, la structure de ces week-ends de course, une course de 15 minutes mais avant une qualification qui se place sous la forme d'un shootout, c'est-à-dire que chaque pilote dans cette SuperPol aura un tour libre sur la piste concernée. Il y aura de la lutte, il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de candidats au titre cette saison, notamment les Audi A4 qui sont les championnes en titre. Mais beaucoup de nouvelles voitures arrivent dans cette saison. On a l'instauration de la Peugeot 406 qui fait ses débuts. BMW est présent avec la E36. Et nous allons pouvoir profiter de quelques communications radio lors de ces épreuves. C'est également ça aussi, on vous traduira tout ce qui se dit dans les communications entre pilote et muret. Et on est parti pour le tour de SuperPol du pilote belge engagé sur une BMW de chez Schnitzer qui ne devait pas participer initialement à ce championnat. C'est une 25e voiture très tardivement inscrite dans le championnat. Et on va voir si les talents du pilote belge pourront faire la différence pour éventuellement aller glaner un titre qu'on voit déjà dans l'escarcelle des pilotes de chez Bigazzi, Johnny Chekoto et Joachim Winklelock. Mais peut-être que les Peugeot 406 et les Opel vont se réveiller. Et on pourra avoir une lutte à 3 voire 4 constructeurs. Les Honda Accor sont également bien présentes cette année avec notamment une voiture venant du championnat d'Angleterre, celle de James Thompson. Et tout cela va nous faire un beau petit melting pot. On est dans la deuxième partie de ce circuit d'Hitter-Lagos que vous connaissez bien pour y suivre chaque année le Grand Prix du Brésil évidemment. Donc c'est un championnat principalement basé en Allemagne. Mais on va s'exporter pour la première fois grâce à l'autorisation de la FIA dans les plus grands circuits et les plus grands pays de sport automobile au monde grâce à cette réglementation de l'ITRE. On va pouvoir se battre sur des circuits plus intéressants les uns que les autres. Deuxième secteur complété. Vous découvrez donc de cette manière un tour du circuit d'Hitter-Lagos. Le dernier virage proprement dit ici qui se passe en deuxième. Et puis toute la remontée. Et on va découvrir une fois cette séance qualificative terminée et bien la grille de départ. Donc 25 voitures, 7 constructeurs. Il y a beaucoup de nationalités représentées, notamment la nationalité allemande et autrichienne avec bon nombre de pilotes issus de ce championnat qui donc est en constante évolution. La fin du tour pour le pilote belge. P2, we are P2. Good job. Et c'est donc la deuxième place pour lui. On va maintenant découvrir la grille de départ complète de la première manche de ce championnat d'STW. Donc la première ligne verrouillée par les BMW de Johnny Tchekoto et Maxu, le pilote. La première Peugeot et huitième, celle de Jörg van Omen. Laurent Aiello n'est pas loin. Joachim Minklok, l'équipier de Tchekoto, le pôle mâle et très loin. Et les premières Audi sont au-delà du top 10. Vous découvrez donc Tamara Vidali, la pilote italienne sur Audi A4. Et Klaus Nidwitz qui complète la grille. Le départ va être donné d'ici quelques secondes à Interlagos. Attention, départ en montée. Il va falloir faire ça proprement. Il faut le pied sur le frein. Ce n'est pas facile pour un premier départ. Et la saison est lancée. Premier départ de la saison avec un bon départ de James Thompson sur la Honda, sur la gauche de votre écran. Et ils vont plonger dans les S de Senna. Et attention, la deuxième place, ça va être très serré. On va arriver à 2-3 de front. Tchekoto conserve la tête. Est-ce que James Thompson peut prendre l'avantage sur la BMW bien reconnaissable du pilote belge aux couleurs du plat pays ? Et c'est bien passé dans les premiers S. Donc on a Tchekoto, Thompson. Ensuite, on doit avoir Maxu. Quatrième cœur team, le pilote Opel. Et c'est parti large derrière pour la seule Nissan engagée dans ce championnat. Vous la reconnaîtrez facilement, celle de Sacha Masson. Et donc Tchekoto qui s'est bien élancé dans ce premier secteur. C'est bien parti pour nous. Ils évoluent très bien. Pas de gros accrochages, quelques sorties un peu au large. On voit principalement des BMW à l'explication. Même si dans le fond de l'image, au niveau du top 10, il y a les Peugeot 406 qui tentent déjà de remonter après des qualifications difficiles. On vous rappelle le barème de points de ces championnats. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont dans le deuxième secteur. C'est pour l'instant plutôt propre. C'est surtout derrière que ça se passe la bagarre. On va peut-être aller voir ce qui s'y passe. Mais on reste en tête avec peut-être une attaque pour la deuxième place. Et non, James Thompson qui dans la descente conserve l'avantage. On a une petite avance déjà prise par Johnny Tchekoto. We are now B3 trying to catch up Thompson. Come on. Et on demande d'attaquer chez Schnitzer. Et le premier tour de la saison qui va être maintenant complété avec Tchekoto en tête devant Thompson, Maxou. Kertim est quatrième sur l'Opel. Cinquième, Marc Gindorf. Sixième, Alfred Eger sur l'autre BMW. Vous les voyez dans le fond de l'image là-bas. Et Uwe Alzen devant, Jörg Van Omen qui est en train de remonter. Uwe Alzen est pour l'instant l'un des pilotes les plus rapides en piste. En tout cas, c'est celui qui a fait le plus de dépassements. Il est bien remonté. Et vous voyez que c'est difficile de garder ces voitures qui sont, je vous le rappelle, sans assistance. Les pilotes sont soumis à la réglementation de la FIA. Donc pas d'ABS, pas de traction control et pas d'assistance à la stabilité. Je vous le rappelle. Et ici, le freinage du bout de ligne droite qui est très délicat. Et James Thompson qui se présente dans les rétroviseurs de Johnny Tchekoto. Peut-être une attaque de la part du pilote britannique sur la Honda. Et là, il a un peu perdu. On sent que les BMW sont bien meilleurs en relance que les Honda Accor. Et vous voyez surtout que dans les courbes, la Honda est un petit peu plus à l'aise. La BMW a tendance à bien s'ouvrir. Et en caméra en barque avec James Thompson. On est à la chasse du leader Johnny Tchekoto. Est-ce que James Thompson peut aller remporter la première course de cette saison ? Il en est tout à fait capable. On sait que le garçon a du talent. Après ces années passées en BTCC. De nouveau en caméra en barque avec le troisième de cette course Maxu. Et les trois pilotes qui se détachent. Il y a vraiment un trou qui est de plusieurs secondes qui est en train de se créer avec Kertim quatrième. Et attention, dans toute la remontée, profitez de l'aspiration un maximum. Les tribunes sont plutôt bien remplies. Vous le voyez sur la droite de votre écran. Le Touring Car qui, depuis quelques années, prend un petit peu d'ampleur dans le monde du sport auto. Et ça fait plaisir de voir cette constante évolution. On parle de nouveaux constructeurs déjà pour l'année prochaine dans ce championnat. Et le record du tour en une, 43, 408. Record du tour. Meilleur tour en course pour le pilote belge qui continue d'attaquer. Attention à James Thompson dans les S. Et on est un peu plus loin ici avec la bagarre pour la cinquième place entre Marc Gindorf, voiture noire et Alfred Egerth. Est-ce que ça passe ? Non, Egerth se maintient devant la voiture de Uwe Elzen. Jörg von Neumann qui est donc derrière avec la Peugeot 406 jaune. Tu es le plus rapide sur la route. Bon travail. Et on confirme au pilote belge troisième qu'il est le plus rapide en piste en effet. De peu devant Johnny Tchekoto. Et on revient à la lutte en tête. Ils sont trois pour le podium. Mais dans quel ordre ? Bien malin qui pourra nous dire qu'il sera en tête. Parce que selon le secteur, le comportement de la voiture est plus favorable soit au BMW, soit à la Honda à corps de James Thompson. Pour l'instant, statu quo. Ils sont à quelques dixièmes de seconde les uns des autres. Ça ne semble pas bouger en tout cas, la bagarre est pour l'instant plutôt neutralisée. On ne va pas se mentir. Pas beaucoup de tentatives. Alors je rappelle, les courses durent bien. Quinze minutes au chrono. Donc pas de nombre de tours mais bien quinze minutes de compétition. Et ensuite, le drapeau à damier sera présenté au concurrent. Une fois ce temps à partie terminé. Attention, à la remontée, on est pas mal. On revient plus loin dans le classement avec Uwe Alzen. Le pilote Opel qui pousse, eh bien Marc Gindorff qui va céder la cinquième place à Uwe Alzen. Qui a donc réussi à doubler ses petits camarades. Il a donc pris deux positions ce tour-ci. Après avoir doublé Michael Egerth sur la BMW. Eh bien, c'est Marc Gindorff qui doit s'incliner. Toujours derrière. Ah, attention, c'est très serré avec Alex Bursthaler derrière qui tente de revenir sur le rang. Ayez-le, la deuxième Peugeot 406 officielle. Et Peugeot qui a de grands espoirs cette saison avec la voiture qui est en constante évolution depuis le début de l'hiver. Très prometteuse cette voiture et il ne serait pas étonnant qu'en fin de saison, les Peugeot 406 reviennent aux avant-postes. N'oublions pas également la règle des poids. Puisqu'il y a une pénalité de poids, le lest sera appliqué aux différents pilotes. On vous expliquera tout ça au cours de la saison. Pas mal de nouveautés dans cette réglementation pour vous comprendre un maximum le déroulement de ces épreuves. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la bagarre entre James Thompson et Maxou pour la deuxième place. Est-ce que le pilote BMW peut se présenter ? Peut-être. On sait que c'est serré. Ici, on est avec justement York Van Omen, la meilleure des deux Peugeot 406 dans le top 10. À la bagarre avec la Honda de Alfred Egger qui vient de passer. Attention, c'est maintenant l'Oroi Yellow qui se présente derrière. Et on n'a pas de traces des Audi et des Alfa Romeo qui sont très très loin au classement. Il n'y a pas d'Audi ni d'Alfa avant le top 15. Les deux voitures sont très loin. Et on sait que les Audi souffrent de la nouvelle réglementation. Elles sont bridées avec leur système quattro au niveau du poids et de la bride moteur. Il y a quelque chose de panne et tout ça. Devant, il y a une explication avec, je pense, Egger et... Oui, Markindorf devant la voiture noire donc. Et attention parce que Egger et Egger, à ne pas confondre, sont à l'explication. En tête de course, Tchekoto tient toujours les deux fous furieux derrière qui se battent. C'est du changement de ligne dans la ligne droite ici. On va essayer de prendre un maximum d'aspiration pour tenter de porter l'attaque au niveau des S de Senna. Il est un petit peu loin pour se présenter face à James Thompson qui lui par contre se montre dans les rétroviseurs de Tchekoto. Et petit contact dans les S mais pas de quoi paniquer pour Thompson. Il en a vu d'autres dans cette première partie de course. Try to overtake him on the first bet. Come on, Max. Et on suggère au pilote belge de porter son attaque dans les S de Senna. En effet, c'est un des endroits les plus simples pour attaquer. Profiter de la respiration du bloc BMW. Alors on va passer quelques secondes peut-être avec... Voilà, le pilote belge dans la caméra installée dans sa voiture. Pour bien voir de manière un peu plus périphérique ce qui se passe dans la voiture qui, vous l'avez entendu, a bien surviré là. Et on est à la limite de l'adhérence avec ces voitures, on vous le rappelle. Attention, est-ce que Thompson peut soulager l'attaque à l'extérieur ? Attention, le prochain virage est à droite. Peut-être pas la bonne solution, mais c'est très dangereux comme placement. S'il parvient à maintenir l'extérieur dans la courbe à gauche, ça peut être dangereux. Et non, pas de tentative. Peut-être sur l'extérieur, la BMW qui est pas mal. Attention au dévantage de ne pas se faire avoir. Et en effet, les freins commencent peut-être à surchauffer pour la BMW dans l'air chaud du moteur de la Honda et de la voiture de Chekoto. Regardez, ils sont à 3 pour la victoire. C'est une lutte incroyable. Et là, il peut y avoir une attaque de portée. Attention au changement de ligne. Chekoto vérifie ses rétroviseurs. Et Thompson, là, on a plein. Et c'est sur la droite que ça va attaquer pour le pilote belge cette fois-ci. Va-t-il y avoir échange de position entre Thompson et la BMW ? À l'extérieur, c'est pas la meilleure solution. Et le freinage loupé, c'est l'extérieur. Est-ce qu'il peut repartir ? Il évite les pneus, mais il va perdre beaucoup de temps avec cette manœuvre ratée. Et on avait entendu que ça chauffait au niveau des freins. Pour le pilote Schnitzer, il n'aura pas fallu attendre la sanction. Mais regardez tout de suite quelques secondes de retard prise par la BMW qui va peut-être maintenant se remettre avec de l'air frais dans les bonnes températures de fonctionnement des pneus et des freins. On est sur, vous le voyez, la voiture du leader, Jolice Cotto, poursuivi par James Thompson pour la victoire. Quelle sera la première marque à s'imposer dans cette première des douze manches du championnat ? Alors, on est parti pour une tournée américaine en ce début de saison. La semaine prochaine, il y aura un circuit un petit peu plus poussiéreux, beaucoup plus chaud. Et il va falloir changer un petit peu la manière d'aborder le week-end. Ce sera le circuit de Laguna Seca qui sera le cadre de la deuxième manche de ce championnat. On vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour suivre ce week-end qui s'annonce, on l'espère aussi, disputé, même un peu plus. Et on motive le pilote belge pour aller chercher éventuellement une deuxième place, c'est encore faisable. Parce qu'on voit que Thompson n'est plus aussi menaçant sur Cecho Cotto qu'il y a quelques virages. Et belle sortie, attention au sous-virage ici. Allez, on est sur l'antenne du leader avec les deux pilotes qu'ils poursuivent derrière. Vous voyez au premier plan, James Thompson sur la Honda Accor de chez Yass. L'équipe du préparateur britannique est juste derrière. Là, BMW de chez Schreiser. Intéressant la vue du leader pour voir un petit peu ce que peut voir dans ses rétroviseurs le pilote vénézuélien. Johnny Cecho Cotto. Et ils vont de nouveau s'engager dans une boucle de ce très court circuit d'Interlagos. Il plonge dans l'est de Senna. Et peut-être une opportunité pour le belge qui était un peu plus à la corde. On va aller voir ça peut-être de la voiture, ce serait bien de Thompson. Voilà, on y est. Regardez de quelle manière va procéder le pilote belge pour tenter de doubler son ami britannique. Et avec les phares allumés, c'est toujours plus impressionnant. Peut-être à gauche au freinage en bout de la droite. Non. Et la Honda qui est vraiment un peu mieux sur les freins. Là où la BMW est un petit peu mieux en relance et en vitesse de pointe. Et vous voyez que ça se joue à la limite de l'adhérence. Les matures vibrent énormément. On est au bord de l'adhérence des pneumatiques. Et regardez ici à l'intérieur du virage, ça se passe bien. Il est proche, il est proche. Il n'a pas perdu tant que ça lors de son erreur au premier freinage le tour précédent. Et la menace sur Thompson, toujours très propre. Pas de contact en tête de course derrière. Il n'y a pas d'abandon aussi, ça c'est assez impressionnant. Pour cette première course de la saison, on s'attendait peut-être un peu plus de chamaillerie de la part des pilotes. Ils sont très disciplinés. Et une attaque ici à l'intérieur peut-être. Thompson qui laisse la porte ouverte. Le prochain virage est à gauche. Est-ce que ça peut le faire pour le pilote belge sur l'extérieur ? Ils sont côte à côte dans la descente. Il n'y aura de la place que pour une voiture. Et ils se maintiennent. C'est une superbe lutte et au freinage, Thompson garde l'avantage. James Thompson conserve sa deuxième place. Il ne va plus rester beaucoup de tours pour l'explication entre les deux hommes. Il va falloir prendre une décision chez Schnitzer si on attaque ou pas. Et ça va peut-être être pour ce tour-ci l'aspiration parfaite du pilote belge qui est à gauche. À l'intérieur, va-t-il y avoir la place ? Ils sont côte à côte. Ils passent sous notre cabine. C'est superbe. Il y a peut-être eu contact carrément. Ils étaient en tout cas très proches. Et est-ce qu'à l'intérieur, la deuxième place semble acquise pour le pilote belge ? Non, attention, Thompson maintient à l'extérieur. Là, le croisement peut peut-être s'opérer. Non, Thompson maintient toujours sa deuxième place. Quelle résistance de la part du pilote britannique. Et il s'élance de nouveau dans un tour de ce circuit infernal, ce circuit infernal d'Interlagos. L'attaque encore peut-être à l'intérieur. Nouvelle tentative au bout de la ligne droite. Et ça permet tout doucement à deux pilotes d'en profiter. D'abord Tchekoto, le leader, qui s'échappe. Est-ce que là, ça peut passer ? La porte est refermée. Oh, Thompson qui va dans l'herbe. Mais ça doit être terminé pour lui. Non, il maintient tout de même l'avantage après avoir mis deux roues dans le gazon artificiel. Et belle résistance de Thompson. On notera la Honda qui fait vraiment son office. Et regardez le survirage. Les pneus commencent à glisser. Et on est à la limite de l'adhérence. Think about the Chugger Chip. Keep it cool. Safe drive. Safe drive. On est en train de se demander si on ne va pas se contenter d'une troisième place. Oh, et l'attaque là par contre. Il y a contact entre les deux voitures. Et là, à l'extérieur peut-être. Oh, il ne va pas tenir. Et non, ça passe à l'extérieur. Attention, on est hors circuit. A ne pas répéter trop cette manœuvre. Les commissaires de contre ne vont pas forcément apprécier la liberté prise par certains pilotes. Ça pourrait amener à des pénalités de drapeau noir et blanc. Attention à ces avertissements. Et attention parce qu'on va rentrer dans la dernière boucle de cette course. Est-ce que James Thompson peut résister ? L'attaque sur l'extérieur du pilote BMW va-toi assister à un doublé de la marque allemande pour cette première manche du championnat. Et Thompson qui protège à l'intérieur. Mais l'extérieur est choisi par le belge. Est-ce que ça va passer dans les S de Sena ? Ils sont côte à côte. Et dans le droit, la différence est faite par le pilote Schnitzer qui prend la deuxième place. Attention à Johnny Chekoto qui a encore moins d'un tour à tenir pour remporter la première manche de la saison. Belle marque de résistance de James Thompson. Mais ça n'a pas suffi. La BMW était plus forte. Alors attention parce qu'il va y avoir des poids qui vont être instaurés dans les voitures. Il y aura 44 kg de l'est pour le vainqueur. 33 pour le second et ainsi de suite. Et donc Johnny Chekoto qui va certainement remporter cette première manche de la saison. Et les 10 points vont tomber dans l'escarcelle du pilote vénézuélien. Ne parlons pas trop vite. La course n'est pas terminée. Il va rester deux petits secteurs. Et on entrevoit derrière l'immense écart qui sépare Ouvé-Alzène. Quatrième du reste du peloton. De ce qui semble être je crois cinquième Marc Gindorf en lutte avec Egger. Voyez dans le fond du peloton là-bas la piste. C'est bien Marc Gindorf. Il ne semble pas y avoir de voiture entre eux. BMW devrait faire très fort au niveau des constructeurs. Mais on vous tient au courant de tout ça une fois. L'arrivée passée. L'arrivée c'est d'ici quelques hectomètres maintenant. Ils vont descendre pour la dernière fois vers ce freinage. Et pour la remontée maintenant ça semble difficile de voir un changement au niveau du podium pour Johnny Chekoto. Qui va remporter sauf catastrophe cette première manche de la saison. Et ils sont à la remontée maintenant. Mais ça ne sera pas suffisant pour le pilote belge. Qui avec quelques tours aurait peut-être pu aller inquiéter le vétéran vénézuélien. Et c'est terminé ici à Interlagos. Victoire de Johnny Chekoto pour l'équipe BMW Bigazzi. 10 points pour le vénézuélien. Deuxième place pour Maxou qui donne un gros coup de raquette au niveau de la ligne d'arrivée. Et le podium est complété par le britannique James Thompson. Formidable. Formidable ce qui s'est passé. On va assister à une belle lutte cette saison. Et il y aura sans doute des retours pour les prochains événements. On pense à Peugeot qui n'était pas vraiment prêt pour cette première manche. Et le classement final de cette première manche de la saison. Avec la victoire donc de Johnny Chekoto devant Maxou. Le pilote troisième ce sera James Thompson qui s'est pourtant bien battu. Et Curtim termine finalement dans le top 5. On l'avait perdu dans les images en fin de course. Et en effet Curtim le pilote danois parvient à se placer 5e. Ce qui fait du bien à Opel au classement des pilotes. C'est bien sûr Johnny Chekoto en tête. Le classement construiteur donc Opel 2 points devant Honda. Qui n'aura remporté que très peu de points. Avec malgré tout le podium de James Thompson. Voilà donc pour les classements. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont permis de vous retransmettre cette première manche de la saison. J'espère que le challenge vous intéresse et que ça vous plaît. Rendez-vous déjà la semaine prochaine à Laguna Seca. Pour suivre le deuxième affrontement de ce championnat de Super Tour & Wagon Mastershaft. Merci à toutes et à tous. A bientôt. Au revoir.